La forêt de Rennes d'Islam s'étend à 19 km à l'est et au nord de Ipswich. Elle est située au cœur d'une des régions les moins peuplées du sud-est de l'Angleterre. Parmi ces marais, un seul village de Porthos, toute relative, Woodbridge. C'est dans cette région tranquille, à l'abri des curieux, que se trouvent les bases de l'US Air Force, de Woodbridge et de Bedwater. Dans l'éventualité d'une guerre européenne, ces deux bases de l'OTA seraient appelées à jouer un rôle capital. Entre le 27 et le 30 décembre 1980, des lumières furent signalées au-dessus de cette région, tout particulièrement au-dessus de la ville côtière de Leyston. Signalant qu'une centrale nucléaire se trouve près de là et que d'intéressantes rencontres du troisième type ont été signalées dans le voisinage. Brenta Butler et Dodd Street, qui travaillaient toutes deux dans le cadre de la Bufora, British UFO Research Association, ont enquêté sur ces lumières. Un témoin mentionna une lumière blanche très vive qui aurait plané au-dessus de la forêt de Rennes d'Islam pendant environ vingt minutes. Habitué à voir des lumières de ce genre dans le voisinage des bases aériennes, le témoin ne s'en était pas inquiété outre mesure. Il se souvait cependant s'être demandé pourquoi cette lumière restait si longtemps au-dessus des bois. Au début du mois de janvier 1981, un contact de Brenta Butler, à la base de Woodbridge, lui fit part d'une information surprenante. Il lui révéla qu'un OVNI s'était abattu de la forêt à environ trois kilomètres de la base. Apparemment, cet incident serait survenu le 30 décembre. Le contact, Brenta Jackson, un officier de haut rang, s'était rendu sur place en compagnie du commandant de la base et de quelques membres du service de sécurité. Afin de respecter l'ordre donné, aucun d'entre eux n'en portait d'armes. Le commandant discuta pendant quelques instants avec des êtres de petite taille. Ils ne mesuraient pas plus d'un mètre. Vêtus de combinais argentés, ils étaient suspendus à côté de l'OVNI dans des sortes de cages lumineuses. Brenta Butler ne put obtenir aucun autre détail sur la forme de l'OVNI ni sur le sujet de la conversation avec les extraterrestres. Elle apprit seulement que ces derniers partirent dès que leur appareil fut réparé. Le commandant de la base ordonna qu'un silence total soit gardé sur cette affaire. Des photographies qui avaient été prises sans autorisation furent immédiatement confisquées. L'officier précisa que ce n'était pas la première fois qu'un OVNI se manifestait dans les parages. A la demande de son informateur, Brenta Butler garda le secret sur cette affaire pendant tout le mois de janvier. Elle n'en parla à sa plus proche collaboratrice, Dot Street, qu'un mois plus tard, alors que certains bruits commençaient à circuler tout en respectant néanmoins l'anonymat de l'officier. L'identité de ce dernier ne sera dévoilée qu'un an plus tard par un autre enquêteur. Il s'agissait d'Harry Harris, membre de la Manchester UFO Research Association. L'officier confirma les informations qu'il avait données à Brenta Butler mais n'accepta jamais d'autres entrevues. Les bruits sur l'accident de la forêt de Randeslam commencèrent à circuler dans le courant du mois de février. Ils émanaient de sources différentes. Mais curieusement, malgré le nombre de personnes qui avaient entendu parler de cette affaire, la presse écrite, la radio et la télévision n'y accordèrent que très peu d'importance. Selon Brenda Butler et Dot Street, ce silence énigmatique ne serait pas qu'une simple coïncidence. Il aurait été décidé à haut lieu. L'auteur, Paul Begg, rencontra dans un pub près de Randeslam un contrôleur aérien qui travaillait dans un établissement civil situé dans le côté voisin de Northfolk. Cet homme lui confiait qu'un de ses amis, qui était de garde, le 30 décembre, avait repéré sur le radar une cible inconnue qui se dirigeait vers le sud, c'est-à-dire en direction de la forêt de Randeslam. Cette cible ne correspondait à aucun avion connu. Quelques jours plus tard, le centre radar reçut une visite surprise des officiers de l'US Air Force. Ils prirent les renseignements radars de la nuit du 30 décembre. Avant de partir, ils confiaient aux radaristes civils que l'objet qu'ils avaient repéré avait atterri à proximité ou sur la priste de Woodbridge et que les extraterrestres étaient sortis de l'appareil. Des officiers de la base s'étaient approchés en Jeep, mais, en arrivant près de l'appareil, cette dernière était tombée en panne. Malgré tout, des officiers de la base s'étaient entretenus avec les extraterrestres. Paul Begg communiqua cette information à Jenny Randels, l'auteur de cet article. Celle-ci demanda alors à Peter Warrington, qui s'était déjà occupé de plusieurs cas d'ophanie repérés par les radars, d'enquêter sur ce cas précis. Les radaristes lui confirmèrent ce qu'ils avaient dit à Paul Begg. Rappelons que tous ces événements eurent lieu avant que Brenda Butler et Dodd Street n'aient communiqué leurs propres informations. Le rédacteur en chef du journal de la Buforin entendit également parler de l'incident de la base de Woodbridge. L'information venait des États-Unis. Un soldat qui avait servi à la base de Woodbridge avait révélé en revenant dans son pays que quelque chose d'important s'était passé là-bas. L'information manquait de précisions, mais elle concordait avec d'autres témoignages. Aux alentours de Woodbridge, les commentaires allaient beau trait. On racontait surtout que quelque chose de bizarre s'était passé à la base et qu'un avion s'était écrasé dans la forêt. Peu de personnes faisaient allusion à un ovni ou à d'éventuels extraterrestres. Un fermier affirmait avoir vu un objet très brillant descendre dans la forêt. Il téléphona à la base pour avertir qu'un avion venait de s'écraser. Lorsque des officiers vinrent lui rendre visite ultérieurement, ils n'essayèrent pas de prétendre le contraire. Aussi, selon les gens du pays, c'était bien ce qui s'était passé. Brenta Butler apprit également que des bûcherons avaient trouvé dans la forêt de Rennes d'Islam tout un groupe d'arbres brûlés au sommet, et cela dans la région où la lumière avait été aperçue. Ils en avaient fait part à la base, mais on leur avait poliment demandé de ne pas en parler. En février, Brenta Butler et Dot Street rencontrèrent le commandant de la base de Woodbridge. Il esquiva le sujet de l'incident de la base de Rennes d'Islam. Lui-même, en revanche, leur posa de nombreuses questions sur leurs recherches. Finalement, il leur déclara que toutes les informations qui concernaient les ovnis étaient transmises au ministère de la Défense. Brenta Butler écrivait donc au ministère qu'il lui répondit de contacter le commandant de la base. Après leur entrevue avec le commandant de la base, Brenta Butler et Dot Street décidèrent de passer par la forêt de Rennes d'Islam. Mais alors qu'elles approchaient de l'endroit où avait été vu la mystérieuse lumière, leur voiture se mit soudain à vibrer, puis elle accéléra de 90 km environ à 110 km heure, échappant totalement au contrôle de Brenta Butler qui était au volant. Au retour, la voiture se mit de nouveau à vibrer à un certain endroit et dérapa. Ces incidents impressionnèrent beaucoup les deux femmes, précisant toutefois que leur véhicule n'était pas en très bon état et qu'elles roulaient sur de petites routes forestières. Pendant cette visite et au cours d'autres enquêtes, Brenta Butler et Dot Street recueillirent des témoignages selon lesquels il y aurait eu beaucoup d'activités militaires dans la forêt tout au long du mois de janvier. On leur parla également de postes de télévision et d'autres appareils électriques qui s'arrêtaient soudain de fonctionner. Qui plus est, plusieurs personnes à la base même admirent avoir vu l'objet atterrir. Cependant, il est difficile de juger de la valeur exacte de ces témoignages. En se répandant de bouche à oreille, l'histoire de l'OVNI de la forêt de Rennes d'Islam s'enrichissait de nouveaux détails. On raconta, par exemple, qu'il restait de la radioactivité de la forêt. Que l'OVNI se tenait sur trois pieds, espacés chacun de neuf mètres. Le bruit courut également que l'OVNI avait été récupérée par l'armée et probablement envoyée aux États-Unis. Brenda Butler et d'autres sprites n'oublièrent pas de contacter la Forestry Commission, les eaux et forêts. Parmi les personnes interrogées, certaines admirent avoir des informations, mais elles se rétractaient ultérieurement. Brenda Butler comprit pourquoi quelques temps plus tard. La partie de la forêt où avait été aperçu la mystérieuse lumière fut brûlée sur l'ordre de la commission. Les enquêteurs interrogèrent le fermier qui avait téléphoné à la base pour signaler qu'un avion venait de s'écraser. Il refusa de parler, il semblait avoir peur de quelque chose ou de quelqu'un. En effet, un autre fermier des environs rapporta qu'il avait reçu la visite de deux hommes en noir. Selon Brenda Butler, la situation se compliqua après son entrevue en compagnie de Dodd Street avec le commandant de la base. Elle apprit en effet qu'après cette visite, il fit faire une enquête à la base et qu'un homme soupçonné de faire passer des informations fut renvoyé aux États-Unis. Il est très difficile de faire le point sur cette affaire complexe. Trois personnes seulement, Harry Harris, Dodd Street et Brenda Butler ont pu discuter avec des témoins. Tous les autres enquêteurs sans exception se sont heurtés à un mur de silence. Il reste toutefois le témoignage du radariste civil et celui du soldat américain de retour dans son pays. Que penser également de tous les bruits qui ont couru au sujet d'un navio qui se serait écrasé dans la forêt ? Plus étrange encore, pourquoi la commission de la forêt aurait-elle justement fait brûler la partie des bois où avait été aperçue la mystérieuse lumière ? Un objet volant semble donc bien s'être écrasé dans la forêt. Il reste cependant impossible de savoir de quelle nature était cet objet. Il aurait été le rapport avec les événements survenus en 1956 à la base voisine de Bentwaters et à celle de Lackenhayte, située un peu plus au nord ? Au mois d'août de cette année, les radars de ces deux bases signalèrent des objets non identifiés. Or, quelques jours plus tard, un cataclysme aurait été évité de justesse après un accident et un incendie à la base de Lackenhayte. Il aurait failli faire exploser des engins nucléaires. L'armée aurait gardé cette affaire secrète. Si ces faits sont exacts, il se peut que le même accident ait failli se reproduire vingt ans plus tard. Un avion américain transportant un équipement nucléaire se serait écrasé dans la forêt de Redeslam. Pour cacher la vérité, on aurait alors fait courir le bruit d'une apparition d'Ophnie. Toutefois, quelques questions restent posées. Est-il vraiment possible de caboufler un accident d'avion ? Il semble que cette opération soit bien longue et difficile pour passer totalement inaperçu. D'autre part, il est curieux que les bruits qui circulèrent dans le voisinage de la base ne parlaient pas d'Ophnie, mais d'un accident d'avion. Quel incident l'armée cherchait-elle donc à cacher ? Un accident d'avion ou un atterrissage d'Ophnie ? La question reste posée. La question reste posée.